Europe 1, écoutez le monde changer. Une gestion calamiteuse, des comptes dans le rouge. La ville de Marseille a été épinglée par la Chambre régionale des comptes. Pour vous donner un ordre d'idée, avec plus de 12 000 agents, la masse salariale atteint 510 millions d'euros. C'est un mastodonte qui représente 60% des dépenses totales de fonctionnement de la ville. Et Stéphane Frangy a demandé aux Marseillais ce qu'il pensait de cette mise en cause. Une mauvaise gestion, le verdict n'est pas une surprise pour Nicolas, père de famille, déçu des services de sa ville. Les cantinières sont toujours en grève, les poubelles qui ne sont pas en grève, les routes sont défoncées, ça ne m'étonne pas du tout. Aujourd'hui, la ville de Marseille, c'est un pur scandale. Ça fait des années que ça dure, je ne sais pas à quoi c'est dû, une mauvaise gestion. Mais c'est un scandale. Tous les jours, l'impression que rien ne marche, qu'on paye toujours, on ne sait pas où va l'argent, on n'est pas satisfait. Une ville qui gérerait mal son patrimoine et son parc immobilier, de quoi faire bondir les Marseillais imposables. Comme Lionel. On sait qu'on est dans une ville très endettée, on paye des impôts locaux. C'est incroyable ce qu'on paye ici. Ce n'est pas normal parce qu'on se dit qu'elle est mal gérée, cette ville. Quand on vit à Marseille, on le sait, entre le stade Vélodrome, avec un partenariat public-privé, on sait que c'est tous les Marseillais qui le payent. La gestion des écoles, ils sont en roue libre, tout simplement. Marseille est mal gérée, on a vu ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne. On se dit, mais c'est dégoûtant, mais c'est Marseille. Et tout le monde dit, ben oui, mais c'est Marseille. Ben non, ce n'est pas normal. Pour moi, ce n'est pas normal. Et selon le rapport, les difficultés rencontrées par la ville auraient pour origine commune une absence de stratégie claire et une insuffisance dans le pilotage d'actions qui seraient par ailleurs peu économes des deniers publics. Marseille, Stéphane Frangier, Europe. Et à quatre mois des élections municipales, évidemment, c'est un rapport qui a un impact. Jean-Claude Godin, maire sortant, qui ne sera pas candidat à sa propre succession, a regretté que le rapport, je cite, n'ait pas appliqué suffisamment les règles d'un jugement équilibré. Il y a 30 ans.